Le Renard et la Cigogne Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la Cigogne le prie. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la Cigogne, son hôtesse, loua très fort sa politesse, trouva le dîner, cuit à point. Bon appétit surtout, Renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menu morceau et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la Cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil.